Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur G-Mite, votre chaîne d'idées aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus affinités. Et en parlant de affinités, je vous propose de découvrir un jeu avec moi via cette émission appelée Bon Matin. Ouais, ça a remplacé Grasse Matinée en fait, pendant cette émission. Alors c'est quoi le principe ? C'est très simple, c'est que nous allons découvrir un jeu en même temps. Je vais analyser les différents aspects, je vais me laisser emporter par le jeu. Et à la fin on verra si le jeu vaut notre temps et notre argent. On va le faire mieux. On va s'imaginer que nous sommes des producteurs et que les développeurs nous offrent une session de jeu dans une version démo. afin que l'on voit si on veut bien investir dans le jeu, d'accord ? Bon, il faudra qu'on soit assez critique, qu'on soit assez analytique, observateur. Mais on garde quand même notre côté joueur pour se laisser emporter par l'univers que veut nous offrir le jeu en question. Et comme tout producteur qui est... comme tout bon producteur, nous sommes très occupés. Donc à ce moment-là, on va leur offrir 30 minutes, d'accord ? Donc 30 minutes de session de jeu, et à la fin on verra si il en vaut la peine. D'accord ? C'est ça le principe de bon matin. Alors c'est une expression qui n'est pas très utilisée dans le reste des pays francophones. Au Québec, si. Parce qu'on ne s'appuie de l'anglais, enfin en particulier de la Grande-Bretagne. Comme good morning, bon matin, good afternoon, bon après-midi, good evening, bonsoir, et puis good night, bonne nuit. D'accord ? Voilà, c'est ça l'idée que je... Enfin bref, toujours est-il. Au Québec, on dit bon matin. Voilà, on ne dit pas bon... On dit bonjour, mais de manière générale. Mais quand vous voulez spécifier la partie de la journée, vous dites bon matin. Quand vous vous réveillez, eh bon matin à toi, bon matin. Voilà. Ou alors vous dites bonne journée, que la personne s'en va. Enfin, bref. On va se reconcentrer sur ce qu'on doit faire dans cette émission. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui pour cette première émission de bon matin ? Eh bien, c'est de découvrir un jeu du nom de The Vanishing of Ethan Carter. C'est un jeu indépendant. Pardon, c'est un jeu qui est développé et édité par un studio indépendant du nom de The Astronauts. Il est sorti le 25 septembre dernier sur Steam au prix de 20 dollars. Enfin, 19 dollars, 99. Compré bien, c'est 20 dollars ou 20 euros. C'est un jeu d'aventure. C'est tout ce que j'essaie. OK. Alors, donc, on va découvrir ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, on regarde avant les options. Donc, au niveau des contrôles, on peut inverser, bien entendu, la souris, la sensibilité de la souris. Non, le jeu, il est jouable en français. Mais au niveau de l'interface, c'est plus au niveau des sous-titres. Par contre, au niveau sonore, bien entendu. Au niveau audio, pardon. Au niveau audio, c'est en anglais seulement. Donc, on va regarder ça. OK. Donc, on peut jouer avec une manette de jeu. Ou alors, utiliser la souris et le clavier. On regarde au niveau des contrôles. Donc, WASD, le déplacement. Ça, c'est pour courir. Ça, c'est pour se courber. Ça, c'est pour faire un zoom avant ou un zoom arrière. Ça, c'est pour interagir. Donc, avec le bouton gauche de la souris. L'autre, c'est le bouton droit de la souris. Ensuite, ça, c'est pour sessionner les objets, probablement. Ça, c'est pour ouvrir la vision. Ah, ça, c'est pas. En tout cas, barre d'espace, probablement, ça va être utile. C'est pour avoir une vue du texte. Peut-être qu'on va trouver des notes. Il faudra le lire. Donc, on peut utiliser la barre d'espace. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est au niveau des contrôles. Donc, on peut faire done. Au niveau graphique. Donc, j'ai mis en fenêtres sans bordure. Et là, vous pouvez bien entendu choisir des préconfigurations. Bon, moi, j'ai mis personnalisé. Voilà, dans le anti-alising que j'ai gardé. On va voir ce que ça donne. J'ai désactivé la synchronisation verticale. Etc. Et puis, on a le champ de vision. Qui est très important pour cet un jeu. Je ne sais plus quand c'est vu à la première personne. Voilà. On peut faire Advance. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas aussi riche qu'un jeu typique. Mais ça a des caractéristiques de base. Donc, c'est bon. Enfin, je veux dire, pour un jeu moderne. Et voilà. Au niveau du langage, on peut changer. Donc, on va les voir en anglais ou en polonais. Au niveau des textes, ça peut être en anglais, en allemand, en espagnol ou en français. Et on affiche les textes. Et on fait Terminer. Terminer. Et on va commencer une nouvelle partie. Ce jeu est une expérience narrative qui ne vous guidera pas par la main. Oh, c'est bon à savoir. On n'aime pas les jeux de chochottes. Ok. On s'appelle Paul Prospero. Ethan's letters started out just like any other fan mail. But soon, there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Ok. Ok. Ah ah. Alors, nous sommes une espèce de détective assez particulier à qui on refit des affaires étranges. Disons, des affaires à résoudre lorsque les institutions... Les institutions... Les institutions, on va dire quoi, officielles ne peuvent rien faire. Voilà. Ok. Alors, ça c'est smooth. Qu'est-ce que je veux dire ? Au niveau des placements, regardez. C'est sûr que la sensation, c'est pas pareil, mais... Ça va. La lumière au bout du tunnel. Vous voulez qu'on aille voir ce que ça donne ? Ok. Allons-y. On s'en approche, hein ? Ouais, parce que la clarté diminue. Bizarrement. Ok. Alors, bravo. Bravo parce que dans d'autres jeux, ils vous auraient mis une espèce de mur invisible. Vous pouvez dire non, vous ne pouvez pas aller par là-bas. D'accord. Alors, juste par curiosité, on va regarder ce qui se passe derrière pour savoir d'où l'on vient. Avant de vouloir aller. Bizarrement. Des placements ? Ok, c'est bon. Alors. Mais c'est très beau, quand même. Je sais que c'est le moteur Unreal qu'ils utilisent. Probablement la version 3. Ou la quatrième génération. Parce qu'il n'y a pas officiellement de Unreal Engine 4. En fait, ils ont appelé ça quatrième génération, tout court. Il semble que c'est ça. Parce que ça, c'est bien rendu. Ou alors, si c'est la version 3, c'est que les gars vont faire un travail. C'est superbe. Ce n'est pas tous les jeux qu'ils savent utiliser. Oh, ok. Yeah. C'est beau. Belle carte postale. Donc, au niveau graphique, au niveau rendu. En plus, je n'ai pas une puissante carte graphique. Mais bientôt, bientôt. C'est beau. J'avoue que c'est beau. Regardez-moi ça. Vous voulez qu'on aille... On va voir si on peut descendre. Non. Par contre, là, il y a quand même une limite au niveau de notre liberté. On ne peut pas descendre. Il y a un mur invisible. On ne peut pas plus avancer que ça. J'aurais bien aimé voir si on peut aller dans l'eau et puis nager ou se déplacer, etc. Alors. Donc, au niveau animation, également. Oui, le vent. Oh. Scam. D'accord. Donc, il y a bien... Donc, ils ont intégré l'action du vent, bien entendu, dans les arbres. Oui, ça bouge, etc. Oh. C'est ça qu'ils disent souvent. Bon. Alors, donc... Donc, au niveau graphique, mon boulot. D'accord. Là, il n'y a vraiment rien à rajouter. Bon. On testera, comme je l'ai dit, si on peut aller dans l'eau, etc. Et voir de plus près quels sont les rendus graphiques de l'eau. Au niveau des effets, etc. Mais, en tout cas, au niveau paysage, c'est très beau. Par contre, les nuages ne bougent pas. Non. Non, les nuages ne bougent pas. Ah, ok. Bon. Ça, c'est dommage. Tu aurais pu faire un plus, en fait. Parce qu'il y a un jeu que j'ai découvert qui s'appelle Wonder. C'est un jeu de survie, etc. Peut-être que je vous en parlerai lorsqu'ils vont faire la version MMO. Non, c'est pas dans Wonder. C'est un autre jeu. Ça s'appelle déjà. J'ai oublié le jeu. Enfin, c'est un jeu, en tout cas, de survie. En fait, il y a deux versions à ce jeu. La version survie, la version MMO. Dans la version survie, c'est-à-dire la version solo, on va dire. C'est que, justement, ils ont intégré le système de jour et nuit. Et donc, ils ont fait en sorte que les nuages puissent bouger. Vous les voyez vraiment bouger, quoi. Mais bon, allez. On revient à ce jeu-ci. Et puis, on va essayer de découvrir ce qui est arrivé au petit EFUN. Par contre, je ne sais pas si c'est ici qu'ils ont intégré. Bien entendu, les indices. Ou alors, il me faut nécessairement passer par là où je suis arrivé. Alors, donc, on va retrouver les tunnels. Bizarrement, on ne tombe pas, les animaux. Ouais, c'est très... Waouh, le cercle est bon. Ah, il y a un passage. Là, je me tiens. Maintenir, ok. Je me tiens. Est-ce que je peux faire autre chose ? Et là, j'ai une espèce de perception. Enfin, en tout cas, j'ai un effet... On va dire, il y a un pouvoir... ... qui s'est comme activé. Voilà les effets autour des yeux. Voilà. La question, c'est qu'est-ce que je suis censé découvrir ? Ici, je veux dire. Peut-être rien aussi, hein. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de notes. Ah, peut-être avec... Attendez, avec le bouton gauche. D'abord, le bouton gauche. C'est le bouton droit. Ah, c'est pour faire le zoom avant. Ok, la molette. Ah, je me tiens, mais... Ok. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer ? Ah, moi, c'est que c'était avant que j'aurais dû le faire, peut-être. Je veux dire, quand j'ai avancé, peut-être là, je n'aurais plus désactivé. Intéressant. Bon, écoutez. Allez, on y va. De toute façon, on a juste 30 minutes pour découvrir le jeu. Donc, je ne voudrais pas qu'on s'éternise trop sur les éléments. Oh. Ok, c'est bon. Bon, ça montre déjà que c'est un jeu qui est semi-ouvert. On se sent que... On n'est pas obligé de passer juste par la route. Ah, c'est le même piège que... Oh ! En fait, je suis heureux. Et moi, qui pensais que j'étais... D'accord. En fait, moi, je pensais que j'étais allé en arrière. En fait, je suis... On m'a toujours ramené à cet endroit-là. Regardez, c'est le piège, d'accord ? C'est le piège qu'on a découvert tout à l'heure. Alors, donc, on fait ça. Donc, normalement... Ok. On teste, on voit, d'accord. J'ai pas eu cette impression. Peut-être que vous l'avez pu le constater avec l'environnement. Ouais, j'ai pas fait attention à ça quand j'étais au même endroit. Ouais, je pense que c'est à partir d'ici qu'on me fait changer de direction. Ou du moins qu'il y a cette espèce de processus spatio-temporel qui fait que je me retrouve à aller au même endroit. Piège à droite. Ok. Bon, d'accord. Bon, c'est bien fait. C'est bien fait. Ça aurait pu être une espèce de mur invisé, comme je l'ai dit, mais non. Ok, par exemple. Je suis au bon endroit. Ok. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre, alors ? Première question. Ou alors ce sont des symboles... un espèce de croissant. C'est-à-dire quoi, attendez. Oh, ça, ça grandit. Ok, d'accord, 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 ok. On dirait qu'au fur et à mesure que je découvre ces pièges-là, la porte, on va dire, ça grandit, l'ouverture. Parce que tout à l'heure, c'était juste là. Alors là, ils ont rajouté l'autre croissant. Ok. Donc, il faut probablement découvrir un autre piège, j'imagine. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi il y a des pièges ici, sans pas avoir d'animaux dangereux. Mais comme on dit, c'est une forêt, c'est calme aussi. On n'entend même pas les animaux. En fait, ce n'est pas un silence de forêt. Ah, c'est-à-dire... Ok. Ça ne rigole pas, l'autre truc. Là, on va rajouter quelque chose. Ouais. Ok, ok. J'aime. D'accord. Beau travail, les gars. Parce que là, on a déjà... Enfin, le sentiment, je vous parle de mon sentiment. Quand il y a ce genre de choses-là, ça nourrit votre curiosité. Vous voulez savoir un peu plus jusqu'où vous pouvez aller, quoi. Qu'est-ce qu'on va découvrir après. C'est bon. La manière dont c'est fait, c'est assez bien fait. Beau travail, les gars. Merdasse. Ok, d'accord. On se calme. Alors, parce que... La question, c'est, est-ce qu'on pourra traverser ça ? Une fois que la porte sera complétée. C'est sûr que ça va nous amener ailleurs. Ça fait penser un peu à... Baïshek Infinite, avec la petite qui avait ce pouvoir-là. Ouvrir les portes. Désolé pour le spoiling, comme on dit. Pour la révélation. Il y a un piège là-bas. C'est quoi, non ? Vous n'avez pas ça de tout à l'heure. Ah non, c'est parce que j'ai pris... Je vais contourner. Ok. Bon, on va suivre le sentier. Ok. On va voir jusqu'où ça va nous amener. Voilà, c'est ce qui est... Ok. Bon, on va continuer ici, alors. Donc, on avait apprécié le paysage. Et le rendu, bien entendu, en 3D. Beau travail. Dommage que les nuages ne bougent pas. Est-ce que cela sous-entend qu'il n'y a pas d'effet nuit et jour ici ? Normalement, si. Parce que dans ce genre de jeu d'aventure, Et puis, qui a l'air un peu un petit côté suspense, Bien frûleur, comme on dit en anglais. Ce qui fait que... Il faut qu'il y ait nécessairement... Des effets de nuit. Enfin, il faut qu'il y ait... Ouais, nuit et jour, quoi. Donc, j'imagine que je suis censé passer par là. Par là, il va de côté. Est-ce qu'il y a un autre piège que j'aurais dû découvrir là-bas ? On va voir. On va continuer. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps. Pour l'instant, Il y a surtout du positif. Vous êtes d'accord avec moi ? Enfin, vous me le direz dans les commentaires. Moi, ce ne soit pas vos styles de jeu, mais... J'aime bien, pour l'instant. Il faut moi être assez courageux pour passer par ici tout seul. Un accident est si vite arrivé. Si je maintiens... Pour l'instant, il n'y a rien. Ok. Bon. Ça va pour moi en servir une autre fois. J'ai envie qu'on va résoudre l'histoire. Il va falloir s'échapper avec le petit Eiffel. Et puis, il y a des gens qui vont nous poursuivre. Je ne sais pas quoi. Des satanistes. Je ne sais pas quoi. Il faudra rallumer ça. Et puis, on va partir avec. Genre. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas de cartes, etc. Ce serait dur de suivre le chemin de fer. Mais, c'est peu qu'on... On doit passer par là. Bon, on ne peut pas sauter, pour ceux qui se posent la question. À part, l'espace est utilisé pour autre chose. Oh, comme ça, je manque. Ok. Du sang. Là, ça devient intéressant. Enfin, plus intéressant. Ah, le reste d'un calabre. Trace de sang. D'accord. Je ne sais pas que vous prenez note. Une victime, traîné. Il a rampé. Jambes coupées. Ouais. C'est la question qu'il faut se poser. Mais vu, comment... Attendez. Alors, donc... Je suis... Il y a eu une... La question, c'est que... Est-ce que c'est un accident ? Ou alors, c'est un meurtre ? Les jambes coupées, c'est que la personne était posée là, en fait. Ce n'est pas comme ça a été au milieu et puis le vent... Qu'on appelle ça. Le train lui est passé dessus. C'est qu'il a été vraiment couché pour qu'on lui coupe les jambes, en fait. À ce niveau-là. Donc, la question qui s'est posée, c'est... Est-ce qu'on l'a traîné ? Ou alors, celui qui a rampé jusque-là ? Euh... Si l'avait traîné... Enfin, si l'avait été... Si on l'avait traîné, ce serait plus ligne droite, hein. J'imagine. Parce que là, c'est comme si l'avait rampé. Au niveau du mouvement. Genre, comme ça. Ouais, c'est pas très coordonné. Alors que quand on traîne quelqu'un, ça serait plus ligne droite, hein. Vous évitez de faire justement ces genres de... Ok, en construction. Bon. Parle-sement du pont. Ah, c'est le corps. Ouais, il a traîné. Du sang des jambes, du sang de quoi ? Du sang... F***... Waouh. Ah, ok. D'accord. Alors, donc, si je comprends le principe, c'est que... Il me manque... Sainte des crimes. Oh, j'ai perdu. Désolé. Merde, sa conclusion. Est-ce qu'on peut y avoir accès ? Allez, zoom avant. Bon, lui, il explose la tête, là. C'est un crime, hein. Il n'y a rien d'autre, ça. Ok. Alors, donc... Ce que je comprends, c'est que la première partie, j'aurais dû découvrir tous les pièges, enfin, justement, de... D'avoir un indice. Enfin, un indice, une espèce de conclusion... D'éléments... Ouais, d'indice. À partir des autres petits indices. Parce que là, comme j'ai pu le voir, l'ouverture est petite, hein. Donc, il me faut découvrir autre chose dans cette partie-là. Ouais, c'est... Bon, on va quand même continuer, là, parce qu'on n'est pas là pour tout résonner, juste pour découvrir le jeu, le principe et comment ça se passe, etc. Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin, à mettre de l'argent dessus et du temps ? Mais pour résoudre, bien entendu, l'ethnie ou bien l'affaire en question, ce sera à vous de le faire si jamais le jeu vous intéresse, par rapport à ce que l'on va découvrir ici. Alors, donc, la question, c'est... S'il était assassiné et traîné hors du chemin de fer, enfin, les rails, où est parti l'assassin ? Par où, en fait ? Il est descendu par là. Il a continué. Désirément, il n'y a pas d'autres traces de sang, je veux dire. Le gazole, on connaît ce sens, c'est tombé, ou par négligence, ou pressé, en tout cas, en ce moment. Ok. Véricane. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Herbe sèche. Mangle de soleil. Femme rectangulaire, forme rectangulaire, forme rectangulaire. Autorail du pont. Autorail du pont, autorail du pont, autorail, 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 autorail. Il essaie, bien entendu, de tout... Comment je fais ça ? Il pense à fond du truc, bien. Ok. Ouais, en fait, la question que vous posez, mais pourquoi il a... Enfin, je veux dire, pourquoi on a réalisé cette partie ? Parce que comme vous pouvez regarder, au niveau des herbes, elles sont toutes vertes. Alors, si ces herbes-là sont sèches, c'est parce qu'il y avait quelque chose ici. Et qu'il est resté assez longtemps, en fait. Donc, il ne se peut que ce soit l'autorail qu'on a trouvé à l'avant. D'accord. Et je pense que justement, l'autorail était là, la personne a mis l'essence, d'accord, dans l'autorail pour la faire déplacer. Non, pas l'autorail. Le véhicule qui était là, en tout cas. Mais donc, ouais, je pense que c'est ça. C'est ça qui a servi à tuer l'autre ? Ouais, je pense que c'est ça. En fait, ça a servi pour découper les jambes du garde. Lui s'est traîné, et bien entendu, le tueur l'a fini avec un coup dans... Un coup derrière la tête. Voilà. Bon. La question, c'est pourquoi, comment, mais où est-ce que Ornicard ? C'est autre chose. On va continuer. Je vais décorer. Bon. Je propose d'aller voir un peu ce qui se passe en bas, d'accord ? Une maison ? Ou alors une voiture des trains ? Ou un hangar ? Ou alors... Une grange ? Il a quand même dû se laver les mains, non ? Quand il est venu ici, là, monsieur. Enfin, le monsieur. Ça peut être une dame. On va les voir si on peut aller dans l'eau. Non. Mure invisible. Vous pouvez juste s'admirer, et ne pas toucher. Bon. Pour l'instant, il y a rien à découvrir par là. Donc, on va essayer d'aller vers la maison. Le bâtiment, en tout cas, que j'ai vu au loin. Ok, ça a été fermé. Voilà, c'était à peu près comme ça. Mais c'était une voiture, bien entendu, qui pouvait se déplacer par elle-même. Juste avec l'essence, on va dire. Pour l'instant, c'est pas un indice. Ok, voici la gare. Ah, ok, c'était la gare, en fait. D'accord. Mais une vieille gare, parce que le train ne lui passe plus de toute façon. Gare abandonnée. 19h ou 17h. Ah. Bon, là, vous l'avez bien constaté avant. Ah, des maisons. Allez, on va aller là-bas. La question, c'est habiter, c'est pas habiter. De ce que je peux comprendre jusqu'à maintenant, bien entendu, l'idée, c'est de bien explorer toutes les zones, comme je l'ai fait au début, afin de découvrir tous les indices que nous emmenerons. On verra un plus gros indice et, pourquoi pas, une théorie par rapport au piège en particulier, et par rapport au meurtre qu'on a pu le voir tout à l'heure. Mais, c'est pas le principe de l'émission. J'ai plutôt découvrir le plus rapidement possible quand le jeu veut nous offrir. Au moins, une idée générale. Bon, la question, est-ce que c'est habiter ? Est-ce que c'est possible de descendre ? Est-ce que c'est fini ? Bon, en tout cas, c'est un village à abandonner. D'accord ? Faut pas. Il peut encore habiter ici, franchement. En tout cas, pas un humain. Normal. D'abord, allez voir ça. Lui, il est assez fou pour venir aussi tout seul. Orienté avec la molette. D'accord. Zoomer. Non ! Ok, d'accord, je ne sais pas. Ok, d'accord, c'est gauche-droite. Voilà. C'est quel terme, ça ? Ouais, c'est en français. Remettre. C'est espace. Texte. J'invoque le désossé, l'élu du néant, le destructeur de vaisseaux et celui que craignent les vents. Entends-moi. Oh, grand démon Focalor. Focalor, je veux pactiser avec toi pour confondre mes ennemis et protéger mes possessions. Waouh. Bon, on va pas continuer au cas où, justement. Focalor viendra me voir. Oh, c'est un passage vers l'autre endroit. Piégé. D'accord. Intéressant. Changer. Oh, on a des pouvoirs assez intéressants. Alors, donc, en changeant, ça nous permet de voir comment c'était. Ah non, il y a trois. Ok. Ah, celle-ci. C'est vrai qu'on peut entrer et examiner cette place-là. Waouh. C'est bien, étonné, étonné. Ah, les fées ne durent pas. Voilà. Ok. Alors, donc, j'entre. Donc, je peux changer ça, c'est ça. On peut aller visiter cet endroit-là, de cette manière-là, en fait, tel qu'on le voit. On peut changer ça et puis... Et voilà. Intéressant. Ça vous permet, en fait, de découvrir d'autres lieux, d'autres pièces. C'est ainsi à, pourquoi pas, découvrir également d'autres indices. Mais vu que je n'ai pas progressé dans les affaires précédentes... Oh ! C'est pas machiné au début. Bien, 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 bien. Bien. Ah, ok. C'est pas mal du tout. Le principe, l'idée. Et ça s'est bien exécuté, je veux dire. Alors, donc, on va aller regarder la grande maison. Alors, il faut passer... Enfin, ici, ouais. Bon, on ne peut pas voir à travers. On ne peut pas sauter, donc il faut passer par... La cave, peut-être. Ou une vieille porte, voilà. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as réveillé ? N'importe quoi. J'ai trouvé une maison, j'ai entré dans la maison, et c'est tout. Ok. Vraiment, Eiffan, il a l'air d'avoir... Des pouvoirs. C'est moi, lui qui crie ces portes-là, je ne sais pas. Ou il a lissé des indices par rapport à cela. Le dormeur, c'est notre démon, là ? Bon, est-ce qu'on peut... Ah, on va aller à l'étage. Hum, ça ressemble beaucoup à l'autre maison. À moi, ce que... C'est... Ok ! Ah, c'est pas mal ! Euh, le... Il a besoin de nous aider. C'est l'unique façon. C'est l'unique façon. Il veut Ethan. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et quand j'étais à d'autres maisons, vous savez, la porte, les portes qui s'étaient ouvertes, c'était pour visiter cette maison-ci. En tout cas, ça nous permettait de le faire. C'est intéressant. Mais par contre, il semblerait que 17 maisons, on ne peut pas aller visiter les autres endroits. C'est... Ils parlent de cette chose, cette sœur. Je sais. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est vrai. C'est pas ma faute. Je n'ai pas voulu dire que ce n'est qu'il n'y a rien de ce qui s'est passé. D'accord, alors on va arrêter là, puisque les 30 minutes sont déjà écoulées. Mais au moins ça donne un peu déjà l'ambiance du jeu, le principe du jeu au niveau du gameplay. Donc c'est aventure, enquête, recherche, etc. Il faudra trouver les indices ici et là. Très interactif, enfin surtout. Et dans un thème, comme qui dirait, ésotérique ou occulte. Ouais, c'est plus ça. C'est quand on commence à invoquer des démonses et que là, les choses deviennent assez sérieuses. N'est-ce pas ? Alors qu'est-ce que j'en pense ? Moi, personnellement, ça me donne envie de résoudre l'affaire et savoir ce qui s'est passé exactement. Qui est Eiffel, parce qu'on ne dit pas beaucoup de choses dessus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il a eu regrette d'avoir fait quelque chose. Est-ce que c'est celui qui a invoqué les démons ? Ou alors il y a plutôt le pouvoir d'ouvrir des portes et le démon est passé par là. Et puis tout le monde a disparu. Ou alors mort. Ou alors enlevé. Je ne sais pas. Mais la manière dont c'est fait. D'abord, au niveau déjà l'environnement graphique, c'est très beau. D'accord ? Ils auraient pu négliger ça et faire quelque chose de très typiquement indépendant. On n'a pas assez d'argent donc on ne voit pas. Ouais, ce genre de choses là. Mais non, ils n'ont qu'un prix. Le temps, c'est de vous mettre dans un environnement qui a l'air arcueillant. Parce que c'est assez beau. D'accord ? Mais au final, peut-être qu'on va mourir ici. D'une manière assez atroce. Voilà. Donc, je laisse le soin de juger de cela par rapport à ce que j'ai pu vous montrer. Moi, bon, je l'ai déjà acheté. Donc, il est trop tard pour dire non. Et de toute façon, je ne dirai pas non. Parce que ça me donne envie de résoudre un peu l'affaire. Et bien entendu, il faut commencer dès le début avec les histoires de pièges. Et savoir qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce que ça va nous apporter. Est-ce que Noël a également des espèces d'habilités spéciales ? A ce niveau-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là par rapport à ce qu'on a pu découvrir jusqu'à maintenant. Moi, je le recommande. Juste pour ça, en fait. C'est-à-dire, voilà. Si on reprend notre principe de producteur. Est-ce qu'on va mettre l'argent ? Oui. Donc, j'approuve le jeu. Voilà. On va dire ça. J'approuve le principe du jeu. La musique est assez... Elle n'est pas magnifique, mais... Elle va bien avec l'ensemble. Je veux dire, parfois, il y en a qui choisissent de mauvaises musiques pour habiller leur jeu. Alors que là, c'est... On dirait un film, hein ? Je veux dire, une série télé... Je n'ai pas de nom en ce moment. Mais il y a des films comme ça, en fait, qui se passent surtout dans ce genre d'endroit là. Principalement... En Angleterre. En Écosse. Ou en Irlande, etc. Et quoi. Voilà. Donc, le jeu s'appelle The Vanishing of Ethan Carter. Donc, la disparition de Ethan Carter, qui est le petit garçon. Et nous sommes une espèce de détective spéciale. À qui on a refilé l'affaire. Enfin, de la résout, bien entendu. Et donc, vous arrivez dans cet endroit. Vous allez ainsi comprendre ce qui est arrivé à Ethan Carter. Et à tout le monde. Pourquoi les gens ont disparu. Voilà. Et tout. Donc, le prix... Le jeu est au prix de 20$ sur Steam. Mais vous pouvez également attendre, bien entendu, les promos. Pour pouvoir avancer ça d'une manière beaucoup plus abordable. Dépendant de vos moyens, bien sûr. En tout cas, pour l'instant, je suis assez fasciné, on va dire. Voilà. Est-ce qu'il m'a impressionné ? Non. Je veux dire, je n'ai pas fait de... Wow. Oh my god. C'est le plus beau jeu de là. Non. Mais c'est un jeu qui m'a attisé ma curiosité scientifique. Et donc, je vous le recommande pour cette raison-là. Voilà. Donc, l'intérêt est là. Ok. L'intérêt est de découvrir ce qui se passe exactement. Le gameplay est assez minimaliste. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de truc comme ça, j'imagine. Ça, on a pu voir au niveau des options. Vous voyez, c'est un jeu d'enquête. Voilà. C'est un détective. C'est tout. Donc, merci de votre patience d'avoir découvert... D'avoir découvert ce jeu en même temps que moi. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao. Et bonne année. Sous-titrage ST' 501 ... ...